Éruptions cutanées le long du nez et des joues, masques en forme d'ailes de papillons sur le visage, perte de cheveux. Ces personnes sont atteintes de lupus, une maladie qui survient lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit. Cette maladie invalidante, encore méconnue des populations, peut toucher de nombreuses parties du corps, dont la peau, les articulations, les reins et le cœur. Le lupus touche principalement les femmes âgées de 15 à 40 ans et parfois des hommes. Son taux de prévalence est plus élevé chez la race noire avec une malade sur 250 femmes contre une sur 1000 femmes blanches. Le lupus, c'est la première fois que j'ai entendu parler de lupus. Cette maladie est méconnue du public ivoirien. Il y a des personnes qui ont la maladie et qui se cachent, qui ont honte, comme on le dit. Parce que les gens vont se moquer d'elle, tout et tout. Donc on a essayé de faire cette conférence pour quand même minimiser la maladie, pour que les personnes ne puissent pas se cacher. Tout au contraire, aller vers les centres de santé pour quand même bénéficier des soins. C'est au cours d'une conférence autour du thème « L'Afrique et le lupus, les signes cliniques du lupus chez des suspects noirs » que les étudiants de l'UFR des sciences médicales de l'Université Félix-Souffre-Boigny de Kokodi ont été instruits et sensibilisés sur la maladie. Les causes exactes du lupus restent à ces jours inconnues. Cependant, le stress, le froid et les rayons ultraviolets du soleil seraient des facteurs déclencheurs de la maladie. La guérison du lupus n'est pas encore totale, selon le docteur Sarah Koroma du service de dermatologie du sud de Trècheville. Elle conseille aux malades de se passer du tabac et de l'alcool.